Bonjour à vous les intermouettes, c'est Kikaze et bienvenue dans ce dixième épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Cet épisode sera plutôt court puisqu'il n'est pas question ici d'aborder un nouveau sujet mais de faire une mise à jour sur un sujet déjà abordé dans un épisode précédent. En effet, lors de l'épisode 4 où il était question des différentes configurations de clavier, je vous avais alors parlé de l'Association Française de Normalisation, ou AFNOR, qui travaillait à la mise au point d'une norme pour les claviers AZERTY. Et bien le 2 avril 2019, l'AFNOR a publié le résultat de son travail. Et le résultat est, il faut bien l'avouer, en partie très attendu, mais par certains aspects il est agréablement surprenant. Le travail de l'AFNOR est né de la double constatation que l'utilisation intensive des claviers d'ordinateur engendrait de nombreuses tendinites aux coudes et aux poignets, mais également que les symboles de la langue française sont difficilement accessibles, voire pour certains totalement impossibles à saisir. Si, sur certains systèmes d'exploitation, un accent grave peut être ajouté sur une lettre par la combinaison ALTGRA plus 7, et donc sur une lettre majuscule également, pour les accents aigus, cela est tout bonnement impossible. Des caractères spéciaux, comme le CCDI, le E dans l'O ou le E dans l'A, sont tout bonnement impossibles à écrire en majuscule. L'Académie Française déplorait que l'usage des accents sur les majuscules soit flottant, tout en rappelant que l'accent a une pleine valeur orthographique. On veillera donc, en bonne typographie, à utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris sur la préposition A. Mais d'autres caractères spéciaux, provenant de langues régionales ou européennes, n'existent simplement pas, comme le est-set allemand, le haut-barré norvégien et danois, les ponctuations inversées castillans, le tilde espagnol et portugais, et bien d'autres encore dont j'ignorerai l'existence avant de lire le rapport de l'AFNOR. Une commission ouverte a donc vu le jour sous l'égide de l'AFNOR, composé de fabricants, d'associations, de groupes universitaires, de ministères, pour mettre ensemble en place des normes. Une enquête publique a été réalisée en juin 2017, portant notamment sur la disposition de claviers, et le choix a été donné de voter pour l'Azerti, que vous connaissez, et le BEPO dont nous avons déjà parlé. Suite à cela, l'AFNOR s'est confronté au dilemme de jongler entre la très forte demande de changer les claviers, et la demande tout aussi forte et contradictoire de ne pas bousculer les habitudes. Le résultat de leur travail a été synthétisé dans une nouvelle norme pour les claviers, nommée affectueusement NFZ31-300, et la norme se décline sous deux types de claviers, un clavier Azerti et un clavier BEPO. Le modèle Azerti, dit optimisé pour commencer, semble à première vue ne pas beaucoup changer par rapport aux claviers que nous avons au quotidien. Les 26 lettres de l'alphabet ainsi que les chiffres gardent leur place habituelle. Les changements concernent les voyelles accentuées, l'arrobase, la ponctuation, le croisillon ou hashtag, les symboles monétaires, les accolades, ainsi que l'ajout de nouveaux symboles. Seuls 7% des symboles sont déplacés, garantissant tout à la fois une meilleure utilisation du clavier, ainsi qu'une intégration facile et rapide de ces changements par la communauté. Le second modèle quant à lui est le modèle BEPO. Initié en 2003 par la communauté suite à une volonté d'optimiser le clavier francophone en créant une version de Vorak française, il a déjà grandement été optimisé au moment même de sa conception, permettant ainsi de saisir de nombreux accents, et semble donc avoir été intégré à la norme de l'AFNOR sans aucune modification. Mais maintenant que ces normes ont été publiées, qu'est-ce que cela implique concrètement ? Malheureusement, pas grand-chose. Les normes publiées par l'AFNOR ne sont en effet pas contraignantes. Les constructeurs ne sont donc pas obligés de la suivre, et si certains se sont appliqués dans le procédé de l'AFNOR, il y a fort à parier que d'autres, comme Apple, se refuseront catégoriquement à respecter cette norme. Il y a donc peu de chances également que les fabricants se mettent à proposer leurs produits avec les deux dispositions, ou qu'il soit possible de commander un produit facilement avec la disposition BEPO. Pour les appareils à écran tactile recourant à des claviers virtuels, en revanche, le problème est très différent. Les claviers virtuels étant gérés par un logiciel, il est relativement simple de modifier ce dernier pour implémenter la norme lors des mises à jour. De plus, les derniers systèmes d'exploitation pour mobile permettent déjà d'installer des dispositions alternatives soit directement, soit en passant par des logiciels téléchargeables. Le problème ne se donc alors pas réellement pour ce type d'appareil. Et qu'en est-il pour l'avenir ? Eh bien, la commission de normalisation a prévu dans 5 ans maximum d'évaluer les résultats de ces modifications, et décidera alors de les mettre à jour, de les maintenir, ou de mettre définitivement fin à la norme NFZ71-300. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des commentaires, mais également à liker la vidéo afin d'améliorer le référencement de ma chaîne. Vous avez la possibilité depuis peu de me suivre sur Twitter, dont le lien est donné dans la description. Vous pouvez également m'écrire pour me proposer des sujets que vous appréciez, et que vous aimeriez voir traités ici. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour un prochain épisode de Techniquement, ce qu'il faut savoir. Sous-titrage ST' 501